Salut, c'est l'heure du commun, vous regardez MOUV Bah ça se passe très bien, franchement déjà c'est une chance et on en est pleinement conscient donc on profite un maximum et on voit les choses hyper positivement on prend tout ce qu'il y a à apprendre et on apprend et voilà on remplit notre petit sac à dos à souvenirs et voilà c'est tout, c'est un plaisir Ouais c'est vrai qu'on a eu le temps de s'y habituer et puis cette année on a beaucoup joué en France et donc là pour l'été on est en retour sur les festivals donc on est super content, comme il dit on prend les choses comme elles viennent et puis chaque step est un nouveau step et on kiffe, c'est tout Moi il y a toujours un moment qui me touche, c'est notre tour manager c'est un gars avec qui j'ai grandi que je connais depuis que j'ai 3 ans je crois donc même pas 2 ans, donc ça fait 25 ans quasiment qu'on se connait tu vois et moi je sais à chaque fois le fait de monter sur scène, tu vois, de le voir, de le checker c'est toujours un moment court mais fort pour moi tu vois après c'est personnel entre nous on a pas énormément de rituels on t'apprend de la coke dans le kello, mais ça parle du ghetto sur tout ça moi je m'interroge, bordel je suis même pas de galop une tasse de thé des Kellogg's, du karité dans l'élox, de méga je fais l'éloge dans le trois chemin je fonce au galop ça dépend un peu en fait tu vois, il y a des morceaux qui sont plus studio et des morceaux qui sont plus scéniques, ça dépend un peu de l'inspiration qu'on a s'il y a une place dans le set pour un morceau un peu plus calme, tu vois, il n'y a pas non plus de nos jours on essaie quand même de faire un show qui est quand même compétitif et qui fait bouger les gens et donc par rapport à ça voilà on va parfois privilégier des morceaux un peu plus turn up mais on essaie quand même de toujours jouer un maximum de morceaux de Zeppelin il y a aussi des morceaux du projet qu'on choisit de jouer pour des configurations comme toutes les smacks en France qu'on a fait cette année et maintenant qu'on est en festival c'est une ambiance différente c'est parfois en journée, c'est avec beaucoup de monde parfois les gens ils ont besoin de plus bouger et donc on fait une configuration différente aussi dans le set en choisissant des morceaux qui sont un peu plus peps, tu vois donc on modifie régulièrement le show en gardant une base similaire, tu vois il faut qu'au millenium on va pas finir comme un solo on va pas finir comme Apollo Odyssée dans Salon, Odyssée dans Palace, Odyssée dans Ballon, Odyssée dans Galaxie c'est différent pour chacun je crois moi c'est la maroquinerie à Paris il y a pas longtemps déjà le fait de remplir une salle à Paris entre nous c'était déjà vachement symbolique en plus la maroquinerie c'est une salle avec une configuration qui est super cool avec des petites marches en hauteur le lien avec le public il est vraiment intime et il y a aussi le fait que le show il s'est déroulé parfaitement même les trucs inattendus on en a fait des transitions et tout ça a roulé de ouf et puis voilà même des invités qui nous tenaient à coeur tout ça ce cocktail moi ça m'a plu de ouf mais c'est vrai que de toute façon il y a ce truc en fait tu sais étant donné qu'on a un groupe aussi on a tous des feelings qui sont très différents et puis tu sais on est humain donc c'est comme quand tu te lèves le matin il y a des jours où t'es d'humeur il y a des jours où t'es pas d'humeur et en concert c'est pareil tu vois il y a des moments où t'es prêt à recevoir l'énergie des gens toi de façon personnelle après ça change pas forcément la façon dont tu travailles sur scène mais il y a forcément des moments où peut-être il va y avoir moins d'ambiance mais toi personnellement tu vas recevoir les choses beaucoup plus fort que d'autres moments où les gens sont en feu et peut-être t'es un peu bloqué par rapport à ça tu vois il y a une sorte de magie de l'individu aussi comme ça qui existe sur scène comme n'importe où ailleurs tu vois des moments où t'es prêt à recevoir et d'autres où tu reçois moins tu vois et ça dépend pas forcément des gens clairement je sens mes yeux qui s'écarquillent avant mes noces de diamants je veux pouvoir me dire que j'en ai trop fait rastiquer les millésimes d'une tonne de trophées saluer cordialement les miens sans déranger mes habitudes et siestes sous les fleurs d'orange et pleine canicule et j'éparpille les billets j'ai fait les bons calculs le chile guise m'a réparti bruit de glaçons à la maroquinerie on a eu un gars qui juste il est monté sur scène en plein milieu du concert et et l'oxley il a appelé voilà henri sanggène faites du bruit pour henri sanggène s'il vous plaît voilà mais c'est ça a tellement roulé que les gens ont cru que c'était prévu alors que c'était un gars qui deux secondes avant c'était déjà incrusté en loge qui s'était déjà fait virer et puis je le revois monter sur scène je me dis mais qu'est ce qu'il fait ce qui est incroyable c'est que souvent quand les gens montent sur scène il monte pour s'enjailler et là il est monté et on voyait qu'il savait pas ce qu'il faisait là et ça c'était à mourir de rire parce qu'il y a un gars qui monte on le regarde et il est même pas en mode il danse ou quoi il est vraiment là il essaie de prendre un micro enfin c'était trop marrant essuier autour du cou on aurait dit qu'il était apparu comme ça et qu'il lui même était aussi surpris que nous de se voir sur scène quoi c'était trop drôle Le projet s'appelle Sapiens et voilà il sortira en automne c'est toujours un projet qui a été fait en collaboration avec Vaccin Bitmaker Lyonnais avec lequel on a travaillé Zeppelin voilà toujours la même équipe donc toujours sous le management et maintenant sous le label Labrik donc toujours nos potes on essaie toujours de travailler en famille et avec beaucoup d'amour et on espère que dans ce projet ça se ressentira et connecté sur main et connecté sur main on a fait sauf main